Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mods sur FS17 Et aujourd'hui j'ai dégoté quelques petits mods pour consoles Malheureusement encore une fois il y en a très peu Celle-ci vous avez déjà dû la voir puisqu'elle était déjà sortie Mais il y a eu une mise à jour dessus, des corrections de bugs etc Et il y a ces deux autres mods là Sinon j'ai rien d'autre, je suis vraiment désolé pour les joueurs consoles C'est vrai qu'en ce moment on n'a pas beaucoup Donc peut-être que ça viendra par la suite En tout cas je l'espère parce que autrement ça va vite être la dèche pour les joueurs consoles Et ici nous avons des mods spacés Donc là on a ceux-là qui sont sur le mod hub Là on en a encore ici sur le mod hub Et ici aussi Et pour le restant le petit pack de Fenn qui est là C'est encore notre ami Blackmic qui nous a fait des siennes Et franchement un grand merci à lui parce que je les ai testés rapidement Le temps de les acheter et de monter dedans etc Et c'est vrai qu'il faut des beaux bruits On va voir ça juste après Donc on va commencer par les mods consoles Les mods consoles pour une seconde fois On va dire pour la deuxième semaine consécutive Il y a un tracteur Ce qui est plutôt pas mal Et c'est même du gros tracteur Je vais vous laisser écouter le bruit Franchement il a l'air d'être pas mal quand même Alors après bon Il n'y a pas toutes les grosses modifications qu'on peut avoir sur PC Vous savez quand on ouvre les portes etc Mais c'est quand même cool pour les joueurs consoles D'avoir un tracteur Enfin une nouvelle fois un tracteur Je ne dois pas dire Je ne sais pas si le Klaxon Oh par contre le Klaxon il crée un petit peu Mais enfin bref Donc voilà on va partir sur les tracteurs Et le tracteur il est là Donc il nous coûte 78 000€ à l'achat 420€ par jour Il fait 220 chevaux Il a une capacité de réservoir de 640 litres Et il roule à 30 Et du coup on peut changer la couleur Et on peut changer les roues Donc roues jumelées plus 3000 balles 3000€ je devrais dire Donc quand on loue c'est 6240€ Et quand on a les roues jumelées c'est 6480€ Sinon rien de plus rien de particulier dessus Après je sais que Pour les joueurs Pour les consoles en fait On ne peut pas faire d'énormes modifications J'ai essayé de me renseigner un petit peu là dessus Et effectivement c'est une histoire de polygone apparemment Où il ne faut pas dépasser tant de polygone Pour je ne sais plus quel matériel Enfin pour tout matériel Donc c'est vrai que c'est assez compliqué De faire du détail sur les mods Quand on est limité quoi en fait Donc c'est pour ça que je pense Qu'il y a beaucoup moins de mods Pour les joueurs consoles Que pour les joueurs PC Et c'est vrai que Peut-être que ça viendra avec le temps Mais en tout cas pour l'instant C'est vrai que les mods sont très simples Déjà c'est quand même la première année Que les joueurs consoles ont des mods Donc c'est plutôt pas mal Mais après c'est vrai qu'il y a une telle différence Entre les mods consoles et les mods PC Des fois que c'est compliqué Donc on va passer à la remorque à grains Donc la remorque à grains Alors si je ne dis pas de bêtises dans mes souvenirs Il me semble que je l'ai déjà présenté Mais il y a eu une mage dessus Il y avait un problème de texture dedans Il me semble Et la grille je crois qu'il y avait un problème aussi Et du coup ça a été corrigé Il y a eu quelques petites autres modifications Donc pour la remorque à grains C'est donc la orche Qui nous coûte 22 000€ 110€ par jour Et une capacité de 20 tonnes Et du coup voilà Donc là on a celle d'occasion Alors attendez On a celle d'occasion Avec les vieilles roues Et la neuve avec des nouvelles roues Niveau des roues ça change un petit peu Mais pas beaucoup Mais c'est vrai que niveau occasion et neuf On voit que là il y a des traces Qui elle a déjà servi Alors que là elle est flambant neuve Donc on va repartir dessus Et du coup voilà Donc 110€ par jour 1760€ si on la loue Et du coup voilà On peut changer ceci Et ceci par contre Ça va nous coûter beaucoup plus cher Et quand on la loue C'est 4 448€ cette fois-ci Et du coup 55 600€ si on la prend neuve Donc voilà pour cette remorque à grains Qu'on avait déjà vu En tout cas Bah moi je la trouve toujours Enfin les horches en général Je trouve toujours ça C'est bien J'aime bien la couleur J'aime bien comment elles sont faites en général Donc voilà Donc on bascule sur le véhicule Le véhicule qu'on va pouvoir ouvrir On va même pouvoir mettre des sangles Là on appuie sur R Ou alors quand on est d'or On appuie sur R Donc moi Avec la souris De haut en bas Je vais pouvoir Fermer Ouvrir les portes sur le côté Tout simplement Et du coup Avec le clic droit On peut ouvrir Non c'est de ce côté là C'est le clic gauche En allant de gauche à droite On peut ouvrir Et fermer ces portes là Donc je le trouve assez pratique Quand même Ce camion là Il a l'air plutôt sympa Je ne vous ai pas fait Une petite vue intérieure Histoire de voir Je ne connais pas la marque Alors je ne sais pas Si ça existe Hier ou pas Donc ça doit peut être français Je ne crois pas Non c'est pas français Rhum à l'air Je ne connais pas du tout Donc pour le camion Le camion qui nous coûte 68 000 euros à l'achat 40 euros par jour Il fait 140 chevaux Pardon Et il a une capacité réservable De 50 litres Il roule à 120 Et du coup A part les couleurs Normalement C'est ce que je pensais On ne peut pas changer Et du coup Il nous coûte 5 440 euros Si on le loue Donc voilà Pour les mods consoles Aujourd'hui C'est vrai qu'on n'a pas grand chose Je suis vraiment désolé Mais je n'ai pas pu trouver autre chose Donc voilà On va basculer sur les mods PC cette fois-ci Et on va commencer Par ce petit truc là Donc c'est bien sur le mode Je précise Du coup Ici on va pouvoir placer ça N'importe où sur la map Et on va pouvoir pomper De l'eau Tout simplement Donc c'est bien pratique C'est vrai que J'ai quelques maps En réserve Où je suis obligé De traverser Trois quarts de la map Pour avoir de la flotte Et du coup C'est vrai que ça Ça peut être pratique Alors je ne sais pas Si on la paye ou pas Il faudrait Il faudrait qu'on regarde Tiens on peut vérifier ça Tout de suite Animal Est-ce qu'on la paye Cette flotte Hop Je vais sauter dans le tracteur Qui est là Comme ça On pourra l'essayer En même temps Bon ça va faire un peu ridicule Mais Il y a un crochet au moins Ouais il y a un crochet Hop On va essayer Rapidement Je vais voir Si on paye l'eau C'est surtout ça Vous savez très bien Que je ne suis pas très fan Des tracteurs qui trompent Comme ça C'est un truc qui me Ça fait un peu bizarre Hop Et du coup On remplit Et on paye l'eau Dans le cul à balayette Comme on dit Non mais c'est vrai que Si Si on est de l'autre côté De la map C'est quand même Assez dommage De parcourir Autre quart de la map Pour avoir de la flotte Parfois c'est assez C'est assez chiant Un peu pénible Pour eux Donc on a Ces trois modes là Pour pouvoir pomper de l'eau Donc on va basculer Sur le bâtiment Qui est ici Là vous allez me dire Rien d'exceptionnel Jusqu'à présent Sauf que quand on s'en approche Alors Là c'est que pour PC Je précise C'est sur le mode OV aussi Quand on s'en approche On appuie sur N Voilà Et on peut mettre Soit Ce mur là Avec la petite porte Hop Soit On change On bascule Sur une grande porte Si je dis pas de connerie Non ça c'est le mur Non il me semble Que c'était la porte Non bah c'est le mur J'ai rien dit On peut rechanger Et basculer Sur un demi mur Et il me semble Il y en manque un Il y en manque un Il y en manque un Alors si vous êtes allé trop loin Il y a moyen de faire En appuyant sur la virgule Retour arrière Tout simplement Ah ouais C'est juste que là Il veut pas me mettre Les portes Donc en fait On peut habiller notre bâtiment Comme on le souhaite Là si on veut On peut mettre une porte Ici c'est ce que j'ai fait Et donc voilà C'est celle-ci Qu'on peut pas avoir Sur l'autre côté Je vais fermer Hop Et du coup Normalement ça C'est le deuxième Donc voilà On démarre avec rien Quand on appuie sur N Une fois On a la petite porte Quand on appuie sur N La deuxième fois On a une grande porte Donc voilà Il y a moyen d'habiller Tout son bâtiment Faire un habillage Sur le côté Tout simple Et franchement Ça fait plaisir C'est bien le premier bâtiment Que je vois comme ça Et du coup Il est plutôt cool Alors il est pas bien grand Il n'y a pas besoin Forcément qu'il soit Très très grand non plus Mais il a l'air assez Assez fonctionnel Ce bâtiment C'est vrai qu'on peut Faire comme on le souhaite Et alors il n'est pas bien large Mais il est plutôt grand C'est tout ça Qu'il faut que je le dise Mais franchement Il pète Ce bâtiment là Moi j'apprécie en tout cas Donc voilà Pour ce mod là On va basculer Sur le Zetor Qui est là Le Zetor Qu'on va avoir De différentes façons On va l'avoir En forestier Et en normal Alors il n'a pas D'autres particularités Si je dis pas de conneries Il ressemble beaucoup Aux Zetor d'origine D'ailleurs je ne sais pas Si c'est pas celui là Attendez Je vais vous enlever la map Parce que c'est chiant C'est pas celui là En tout cas On peut rien faire de plus Que d'avancer et reculer Enfin bref Mais c'est vrai Que la biège en forestier Est quand même plutôt Pas vilain du tout Moi j'aime bien En tout cas Donc ce Zetor là Qui est ici Qui nous coûte 89 000 euros L'achat 170 euros par jour Il fait 117 chevaux Il a une capacité De 180 litres Et il roule à 40 Et du coup Voilà On va pouvoir mettre Un chargeur On va pouvoir changer les roues Un pneu large Marse d'équilibrage Est standard Ah je crois qu'on peut Mettre les petits maintenant Et on va pouvoir aussi Mettre les grilles De la silviculture Donc ça nous coûte 8 000 euros de mieux Mais voilà Et alors attendez Je n'ai pas regardé Juste avant Donc il coûte 7 120 euros Si on le loue comme ça Et du coup Si on l'équipe On va dire En silviculture Il va nous coûter 7 888 euros Si on le loue Et 98 600 Si on l'achète Tout simplement Franchement il est bien sympa Alors certes On ne peut pas faire Énormément de choses avec On peut juste C'est un tracteur quoi C'est juste Pour l'équipe forestier Mais c'est vrai Que des mods forestiers Je n'en vois pas tant que ça Vous savez Des tracteurs forestiers Avec les grilles comme ça On n'en voit pas tant que ça Et pour une fois Ça fait plaisir Donc on bascule Sur l'autochargeuse Alors elle ressemble J'ai envie de dire Étrangement A Celle-ci Si je ne dis pas de conneries La pottinger Ouais Voilà Peu de choses près Ouais Sauf que c'est Un changement de couleur Un habillage Rhone Ouais Il y a peut-être A peine de différence Ouais Il manque la barre là Au milieu Et puis Puis c'est tout On dirait Mais enfin bref Franchement Elle a l'air La couleur Moi j'aime bien la couleur Après La texture dedans Est différente De celle-ci Normalement Je me suis renseigné Un petit peu Mais bien sûr Je n'ai pas de bail Pour la tester Comme un couillon J'ai pas pu préparer La map assez tôt Donc je m'excuserai Mais normalement La texture dedans Enfin c'est la même texture Sauf que le chargement Va être différent Et du coup Sinon Pas grand chose De plus à dire dessus Mais c'est vrai Que pour une petite map Genre celle d'Arsenic Un petit coin de campagne Si on ne veut pas Toujours utiliser celle-ci Parce qu'on la connait Par cœur On peut quand même Prendre celle-ci Qui m'a l'air A peine plus grosse On va faire Rapidement Donc 21300 Merde Je suis dans la même catégorie Sacré couillon Et celle-là Voilà Vous voyez 35 tonnes Il faut 100 chevaux Pour la tirer Elle nous coûte 20 euros Par jour On coule à 15 Quand on charge Et nous coûte 16000 euros A l'achat Et du coup Et 1280 Si on la loue Et du coup Voilà On peut prendre A peine plus gros Mais Mais voilà La taille Elle n'est pas Si différente que ça Elle est peut-être A peine plus large Et à peine plus long Mais regarde avec Franchement Sur une map Comme celle d'Arsenic Celle-ci peut passer Ça peut être pas mal Donc ensuite On va basculer Sur les mods À Blackmic Comme je l'ai dit Tout à l'heure Il a refait des siennes Puisqu'il nous a trouvé Un bon pack de fenn Alors Il y a quelques petits trucs Qui m'ont choqué C'est à dire Celui-ci Tractor Vous voyez le Vous voyez le relevage avant Qui est très 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 bas Bon après Rien de grave Je pense qu'il y a quand même Moyen de tourner Mais c'est vrai que C'est vrai que Ça m'a choqué sur le coup Enfin bref On va commencer par celui-ci Donc celui-ci Qui n'a pas de particularité C'est un petit fenn Basique On peut rien faire du tout Dedans Mais Alors attendez Ouais Il a le bruit Il a un bruit Un petit peu bizarre Il est léger Le bruit je trouve Du coup On va descendre Alors c'est un 310 Et le fenn 310 Alors 111 000 euros à l'achat 100 euros par jour Il fait 110 chevaux Il y a une capacité réservoir De 210 litres Et roule à 40 On va pouvoir mettre Un bâti de fourche Et on va pouvoir monter Jusqu'à Jusqu'à 138 chevaux C'est déjà pas mal Et du coup Et du coup 10 064 euros En location On peut changer C'est pareil Un pneu étroit Et standard Donc voilà C'est vraiment le plus petit Donc ensuite On va basculer Sur le 1050 Alors j'ai 2050 dans le pack Il y a celui-ci Et celui-là Qui se ressemble Exactement Après je sais pas pourquoi Il a mis deux omblés Mais on verra après En tout cas Alors normalement C'est pas le 1050 Là j'ai vraiment Mis le plus gros On entend le bruit Il est magnifique Le bruit du Fent Il a une Franchement Moi j'aime bien Le devant Il est super classe Ce traiteur là Il est super beau En tout cas On va faire Un tas de bordel A l'intérieur Puisque je vais mettre L'espace Donc là On a la porte Ensuite On a le siège passager Et ensuite On va avoir plusieurs trucs Donc là Soit on fait ça Et du coup Il se met en place A peu près tout seul Le rétro Hop je vais le remettre là Ou alors soit On peut faire ça Et du coup Voilà Il y a le siège Il nous a remis Enfin il nous a remis Comme il faut Si vous voulez Il nous a réincliné Et là il nous ravance Et du coup Les rétro se mettent A jour tout seul Ils se remettent En bonne position La position de travail Tout le tralala Hop ça c'est pareil On peut baisser Et remonter Il y a le pare-soleil Qu'on peut Remonter Et baisser Pareil Ça c'est Ah c'est la lumière Dans le tracteur Ça Je ne sais pas pourquoi Il a mis ça Comme ça Ou alors c'est les phares Attendez Hop Non c'est pas les phares Ça Donc c'est bien Dans la cabine En fait Hop Du coup Voilà on va pouvoir Le rétrécir un petit peu Alors attendez Il faut que je regarde Voilà là on peut Le mettre comme ça On peut le rebasser Et du coup On peut le mettre en grand Ensuite Ensuite de ce côté là Pareil On a Un petit Pare-soleil Ensuite On va avoir La possibilité De mettre tous les boîtiers là Et de les enlever Tout simplement Et du coup Ici c'est tout Je pense Ouais ça c'est l'ordinateur de bord Donc on va pouvoir éteindre Et rallumer Hop Et du coup Là on a le haillon arrière Et ça Je n'avais pas fait gaffe Qu'est-ce que c'est C'est le pare-soleil Derrière Ok Ça je n'avais pas vu Je n'avais pas fait attention Et là-haut Je n'avais pas fait gaffe avant Mais effectivement Franchement Il y a quand même Pas mal de choses à faire Avec ce film là Il y a énormément de possibilités En tout cas Je crois qu'il coûte assez cher Il me semble Ouais 290 000 euros Pour le 1000 Donc 320 euros par jour 396 chevaux 678 litres De capacité réservoir Et il roule à 75 Donc c'est un peu une fusée On peut mettre un chargeur avant Ça par contre Bon Bien que c'est un jeu Mais en réalité Ce n'est pas possible Donc le 1038 396 chevaux Le 1042 435 Le 1046 476 Et du coup Le 1050 517 chevaux Donc C'est vraiment A mon avis Un veau Ah je n'ai pas regardé Le bleu boutique C'est vrai que je vois Et du coup On peut modifier Pas mal de trucs En tout cas Je n'ai pas pris En black Je veux voir Et en black Ah en black Il ne pète pas tant Que je pensais Alors là Il y a un Ah non c'est parce que C'est la brillance Ok Ah si Il est plutôt joli Surtout le devant Je vais regarder Parce que Le devant Il pète Non franchement Il n'est pas vilain du tout Ce vent là Donc ensuite On va basculer Sur celui-ci Le 412 Alors je crois Qu'il n'a pas de particularité Ah si Ah si J'ai rien dit Hop La porte Le volant L'aillon avant Je pense Ouais Et la porte A droite Et je pense qu'il y a le aillon arrière aussi Et c'est tout C'est tout C'est tout Ouais C'est déjà pas mal Franchement il n'est pas vilain Après il ne fait pas un gros gros bruit Pas un bruit exceptionnel Mais il n'est pas vilain du tout En tout cas Voilà On sent le pont avant suspendu Et la cabine suspendue par contre Parce que Waouh On voit la commune comme elle bouge C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Ce traiteur là Il fait délirer Alors dans les champs Ça doit être terrible Ensuite Du coup Hop Alors il est là Donc 125 000 euros 15 euros par jour Il fait 125 chevaux Une capacité de 285 litres Et il roule à 55 Et du coup Alors ça je ne sais pas ce que c'est Et maïs Et puis Haune maïs Je vais regarder justement Alors je l'ai fait spray De ne pas acheter et tout A la fois Pour qu'on puisse faire ensemble Je ne vois pas trop la différence Et Il n'est pas plus gros normalement Qu'est-ce qu'il a de différence avec l'eau Alors ça déjà Ça ne change pas Il est abominable ce truc Qu'est-ce qui change Ça ne change pas Alors si vous voyez la différence Sur la vidéo N'hésitez pas Parce que moi Je n'ai pas fait attention Encore à la différence Qu'il y a Bon bah je ne sais pas Je ne sais pas vraiment la différence Qu'il peut avoir avec l'autre Mais enfin bref Donc voilà pour ce tracteur là On bascule sur celui-ci Le 828 Il est super Par contre On ne peut rien faire A l'intérieur Cette fois-ci Et il fait quand même Un putain de bruit De ouf Franchement il est joli Très 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 joli Malheureusement On ne peut pas faire Des trucs dedans Du coup On ne peut pas modifier Pour les portes Et tout ça On ne peut pas ouvrir Rien du tout Donc il nous coûte 202 000 euros 280 euros par jour Il fait 280 chevaux Et une capacité de 600 litres Et roule à 60 Et du coup Voilà on peut modifier On peut modifier Jusqu'à 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 De 220 à 280 chevaux Les roues Masse d'équilibrage Monde large Et ça c'est pareil Je ne sais pas ce que c'est Bonne question Donc voilà Pour ce tracteur là Et franchement Il est plutôt joli Ensuite On repasse au 1050 Donc c'est le même en couleur On ne va pas refaire Un tour de tracteur Le 1050 Alors je ne sais pas pourquoi Il l'a mis ici Et il l'a remis là C'est peut-être une erreur Je pense Il coûte le même prix C'est exactement la même chose Donc voilà Et on bascule sur le dernier Hop Le dernier qui est ici Donc on peut l'avoir à chenille On peut l'avoir comme ça Je crois qu'on peut l'avoir D'autres façons aussi Et du coup Hop Donc l'intérieur Ça fait un peu bizarre J'ai l'impression de zoomer En fait Quand je fais de l'intérieur Mais on ne peut pas Ouais Il n'y a rien à changer On ne peut pas ouvrir la porte Donc franchement Il est plutôt joli Par contre Voilà C'est ce que je vous ai dit C'est ce que je vous ai dit Tout à l'heure Les bras de relevage Sont quand même Très très bas Et Faites attention Niveau frein Il a des freins De merde Parce que là Voilà J'appuie sur le frein Deux heures après Il s'arrête Donc voilà Et c'est pareil pour l'autre Mais sinon Il m'a l'air plutôt Plutôt grec Donc là C'est vraiment du gros 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 Du coup Ce Fente là Va nous coûter 580 000 euros 80 euros par jour Donc je crois bien Que c'est celui qui nous coûte Le moins cher par jour Il fait 565 chevaux Il a une capacité De 1162 litres Et il roule à 60 Et du coup Voilà On peut l'avoir En chenille Donc 48 000 euros Si on le Attendez C'est pas de connerie Voilà standard Donc 46 400 euros Si on le loue Et 580 000 à l'achat En masse d'équilibrage Ça nous coûte un peu plus cher Rouge humelé Ça nous coûte un peu plus cher D'ailleurs je vais l'acheter J'ai pas de sous Je vais l'acheter tout de suite Histoire de vous montrer Hop Histoire de vous montrer En rouge humelé Je l'ai pas vu en rouge humelé Je n'ai pas fait attention Voilà Rouge humelé Et du coup En chenille C'est le plus cher 600 000 euros 48 000 euros Si on le loue Et du coup Rouge humelé C'est un monstre Ce machin là C'est un truc de dingue C'est un monstre C'est ouf En tout cas voilà Ce pack là Vaut vraiment le coup Je vous conseille Alors bien sûr Je vais vous mettre Le lien dans la description C'est vrai que la dernière fois J'avais complètement zappé De le mettre Et c'est quelqu'un Qui me l'a rappelé Pas très poliment En me disant Le lien Mais enfin bref Je vais essayer de pas oublier En tout cas si j'oublie N'hésitez pas à me le dire Parce que ça m'arrive assez souvent J'ai le cerveau assez sélectif On va dire J'oublie très rapidement Donc voilà Mais je vais essayer de pas oublier En tout cas J'espère que la vidéo Vous aura plu On fait pas trop de test aujourd'hui Parce qu'on est déjà A 22 minutes de vidéo Et c'est vrai que Après il va me falloir Deux plombes pour l'upload Donc Bon en même temps Bon La orche on l'avait déjà fait Le camion On peut mettre des palettes dedans Ça après En semblant Et du coup Pour tous les autres Ce sera à vous de le découvrir Tout simplement Pour une fois C'est vrai que ça va faire Une petite surprise En tout cas j'espère que la vidéo Vous aura plu Je vous souhaite à tous Une très bonne après-midi Ou une très bonne soirée Si vous regardez la vidéo en soirée Et je vous dis à la prochaine Ciao